Salut Alexandre ! Bonjour Maroni, tu vas où aujourd'hui ? Mais les comme en vacances à Saint-Égile, c'est là que les aidants familiaux peuvent venir se détendre. Et tu sais, maintenant bien besoin. Ah ça c'est sûr ! Et comment se déroulent ces moments de repos ? Eh bien justement, mais ça redécouvre tout ça. Et oui, un moment de répit pour nos aidants, il est toujours le bienvenu. Pour en savoir davantage, suivez-moi. Vous voyez, le soleil brille et la plage est juste à côté. Ici, place au repos et à la détente. Le département a choisi ce lieu pour accueillir les aidants familiaux. Ces personnes ne s'arrêtent jamais dans leur mission. Le séjour grand-terre leur permet de respirer et de se ressourcer. Hélène, vous l'êtes bien là. Raconte-nous justement ce séjour. Le séjour, il est agréable. Il est vraiment magnifique. Le repos total, décontraction totale. Puis ça permet à moi de me retrouver, de changer un peu mes idées parce qu'occuper de maman, c'est dur. Je m'y occupe de maman H24, administratif, les courses. Ça fait toujours du bien de se retrouver là. Si je suis bien, je peux aider maman. Et je ne l'abandonnerai jamais. Tant que m'y peux, m'y fait. Bravo pour ce que tu fais pour elle. C'est bien. Et bonne continuation. Merci Hélène. Merci beaucoup. Le séjour grand-terre fait partie du dispositif répit-repos. Il permet à l'aidant de souffler et de prendre du temps pour lui. D'autres services existent. Restez avec nous pour le découvrir. Stéphanie, bonjour. Bonjour Maroni. Ce genre de séjour est important pour les aidants. Est-ce qu'au précipité à nous, pourquoi c'est l'essentiel pour l'aide ? Alors, ces séjours sont importants pour les ans, puisque les aidants familiaux jouent un rôle important dans la prise en charge des personnes dépendantes au domicile. Cependant, dans la durée et sans soutien de l'extérieur, cette aide peut avoir des conséquences négatives, tant sur le plan physique que sur le plan psychologique. Est-ce qu'au bout d'un mot, c'est quoi un aidant ? Alors, un aidant familial, c'est une personne qui s'occupe de façon régulière d'une autre personne dépendante. Ça peut être une personne âgée, ça peut être une personne malade ou en situation de handicap. Donc, cette personne ne peut plus s'habiller, se préparer à manger. Donc, les aidants sont là pour accompagner ces personnes-là. Le groupement, le GIP-SAP, est souvent sollicité par le département pour accompagner ces aidants. Est-ce qu'on peut donner à main toutes les prestations que l'est proposée par le GIP-SAP ? Alors, nous proposons d'accompagner les aidants sur le plan individuel. Donc, il s'agit de mettre en place du soutien psychologique, de l'accompagnement social, voire même du relais à domicile. On propose aussi aux aidants de participer à des actions collectives, telles que le café des aidants, la formation et des journées bien-être. Merci beaucoup Stéphanie. Merci à toi Maroni. Ici, les aidants reprennent confiance en eux. Ils se sentent valorisés. Le département leur propose de se reposer et de se ressourcer. Et ils peuvent ainsi continuer à bien s'occuper de leurs proches. Marie-Hélène, ce n'est pas la première fois que tu viens en séjour. Non, Stéphanie, c'est mon troisième séjour repos ici. Et ça se passe bien à chaque fois ? Ah, très bien. Je me ressource, je me repose. C'est vraiment un repos total parce que j'en ai besoin. Et là, je me sens d'attaque pour repartir et puis aider ma mère. Et tu reviendras alors en séjour ? Ah, je reviendrai, oui. Si vous souhaitez en savoir davantage sur le dispositif répit-repos, n'hésitez pas. Les coordonnées s'affichent en ce moment même sur votre écran. Le département des générations, c'est déjà fini. Si vous souhaitez revoir cet épisode et les épisodes précédents, rendez-vous sur nos sites et réseaux sociaux. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt. Cinéma, coiffeur, hôtel ou encore club sportif, en tout, ce sont plus de 200 partenaires qui disposent de l'agrément du département. Vous allez découvrir comment le passe-loisir permet ainsi aux bénéficiaires de s'ouvrir au monde et à ses activités. Et ça fonctionne à travers toute l'île.